... Chaque semaine, vous le savez, nous vous faisons découvrir ou redécouvrir votre territoire à travers les quartiers de Marseille ou les communes environnantes. Notre visite du quartier du Panier, situé dans le deuxième arrondissement de Marseille, se termine aujourd'hui avec un reportage sur les navettes des Akouls. C'est un sujet de Romain Peric. Regardez. Il est 9h du matin et dans le panier règne une douce odeur de fleurs d'oranger. Nous sommes devant la fabrique de biscuits de José Orsoni, sa spécialité, la navette, ce petit biscuit traditionnel provençal qu'il fabrique tous les jours. Bon allez, on attaque. Des oeufs, de la fleur d'oranger, du sucre, de la farine, un peu de beurre. Et là, c'est parti pour deux fois deux minutes. Voilà, et là, on va aller voir, hop, par là. A l'origine, quand il n'y avait pas de machine, on faisait des boudins à la main. Et là, grâce au progrès, on a trouvé, enfin j'ai trouvé, ça a été très dur, une machine qui sort les petits boudins. Bon, après, on intervient dessus, bien entendu, mais déjà, ce qui permet d'avoir des produits en gagnant du temps, ce qui permet d'avoir des produits frais tous les jours. Des biscuits frais tous les matins, José, ce maître d'oeuvre de la navette, s'en est fait une règle d'or. Pour lui, dans la confection comme dans la cuisson, tout est une histoire de précision. Quand on achète un produit, il ne doit pas être un jour trop sucré, un jour pas assez, un jour trop cuit, un jour pas trop cuit. À partir du moment où on a trouvé la bonne recette, les bonnes quantités, elles sont notées dans la tête, et on fait toujours les mêmes. Donc, il n'y a pas de secret. Même ingrédients, même poids au gramme près, même température, même minute, les gens ne sont pas... À la minute près, c'est super important ? Non, non, c'est pas à la minute, c'est à 10 secondes près. Moi, une minute de plus, ou elles sont trop cuites, ou pas assez. Voilà. Installées dans le quartier seulement depuis 2004, les navettes des Akouls est aujourd'hui une institution. Le premier vendredi avant Noël, tous les ans, il y a la bénédiction des navettes, de la biscuiterie, du biscuitier par la même occasion. Et ce qu'on fait, c'est qu'on prépare beaucoup, beaucoup de fournées dans la vette pour offrir à toute la procession. Parce que l'année à l'année, elle gonfle la procession. La première année, il y avait 200 personnes. Maintenant, je ne sais plus combien d'eau à naître. Mais je sais que quand je l'ai fait, les navettes, il n'y en a pas assez pour tout le monde. On distribue tout au chaud. Ancré donc dans les traditions du quartier, José est fier de ses origines corse. Il fabrique donc d'autres spécialités, comme les canestrelés, les cucciolis et autres macarons, très appréciés des Marseillais et des autres.